Fin des années 80, début des années 90. Nous sommes à une époque où régnaient les ordinateurs 16 bits, principalement la Terra IST et l'Amiga. A cette période, il y avait une équipe de développement qui a su séduire absolument tous les joueurs. La seule équipe de l'époque à avoir atteint un vrai statut de star du jeu vidéo. Les Bitmap Brothers. Xenon, Speedball, Gods ou bien Magic Pockets, c'est eux. J'ai travaillé pour Virgin et j'ai travaillé sur Monopoly et Scrabble et boardgames sur le computer. Mais c'est tout nouveau pour moi. Et puis j'ai rencontré avec Eric Matthews et Steve Kelly, qui m'ont fait mon partenaire, et nous avons commencé les Bitmap Brothers. Nous devons trouver un nom pour une compagnie. Et quand vous avez besoin d'un nom pour quelque chose qui est vraiment difficile. Et puis un jour, nous avons pensé et Eric m'a demandé, et nous avons pensé et nous avons pensé et nous avons pensé et nous avons pensé et nous avons pensé, et en fait, le Bitmap, c'est de l'agriculture, parce qu'il y a trois, c'est comme un coûté. Et le prochain matin, Steve et moi m'a répondu et Eric m'a dit, « Oui, c'est le nom. » Le sonigen de la fin 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 de la fin, et nous avons aussi travaillé dans les joueurs. ou garages ou où nous pouvions. Le Big Mac Brothers, c'est une première chose que nous avons fait après deux games, c'est d'être en office et d'employer un peu plus de gens pour nous aider. Nous travaillons plus d'une game à une fois. Donc, c'était très tires pour nous, les heures, vous savez. La grande différence entre nous et maintenant c'est le financement. Nous avons des budgets que nous n'avons pas payé pour une personne pour une seule personne pour une année, en ce moment-là. Et maintenant, nous sommes dans des teams dans une grande équipe. Il y a beaucoup d'équipements. Et le financement s'est passé à l'intérieur de l'équipe. La compagnie nous appelons que nous avons fait un jeu appelé Real Tennis. Et nous avons pensé, «Wow, qu'est-ce que c'est Real Tennis? » Donc, nous avons fait beaucoup de recherche et nous avons trouvé qu'il y a un jeu appelé Real Tennis. Il n'est pas Tennis, mais c'est Real Tennis. Et c'est vraiment une combination de tennis et squash. Vous savez, la balle est difficile, mais c'est comme squash qui bounces contre les walls. Et donc, nous avons fait beaucoup de recherche et nous avons trouvé un bon design de games et nous avons demandé de la publier et ils ont pensé, «Nah, nous avons changé de minds. » Oui, ça fait tout le temps aussi. Donc, nous avons été totalement depressed. Nous avons donc à l'intérieur de la pub. Et je ne sais pas qui, qui, nous avons pensé, tout à l'heure, mais tout à l'heure, après quelques beers, nous avons pensé, «Nah, nous allons faire un jeu, un jeu futuriste de sports, basé sur le Real Tennis. Mais nous n'allons pas avoir des règles parce qu'il serait plus facile à écrire. » Donc, nous avons, comme je disais, nous étions dans ce pub et nous avions un pack de cigarettes pour écrire. Donc, nous avons écrit tout le jeu sur le pack de cigarettes. 20 ans plus tard, Speedball revient sur PC, dans une version à la fois fidèle à l'original, mais également retravaillée à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement l'aspect graphique qui a été refait. Speedball 2 Tournament propose aussi de nombreuses nouveautés dans le game system. Cette version a été développée par Kiloton, un petit studio français qui a déjà réalisé le FPS futuriste Betten Soldier. «Frogster » «Frogster » Actually, l'as approached par le publisher Frogster. C'est une chose des chosesAKE que tu as puissées un appel à l'envers qu'ils sont intéressés à ce que tu as l'aspect J'étais en train de chercher des publishers, mais je n'avais pas apprécié à eux. Je suis venu à Berlin pendant quelques semaines pour voir eux. Ils étaient tellement enthousiastiques. Ce qu'ils voulaient de ça, c'est ce que j'ai voulu mettre. Et ils ont dit qu'ils avaient un développe français, qui a fait du travail avec eux. Ils ont le même mentalité, donc je suis venu à Paris pour voir eux. Ils étaient tous tous ensemble. Il fallait que Mike Montgomery, des MythMap Brothers, soient dans le même esprit que ce qu'on voulait faire au niveau de l'amélioration du jeu. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déjà qu'on a reproduit le jeu à l'identique, avec un nouveau moteur en 3D, avec tout ce qu'il y a de nouveau à ce sujet là. Mais en tout cas, en termes de gameplay, c'était vraiment le même. C'est quelque chose qu'on a gardé jusqu'à la fin, qu'on appelle dans le jeu le mode classique, qui permet à tous les nostalgiques qui le veulent vraiment de jouer Speedball 2 comme il le jouait il y a 17 ans. Donc ça, ça a convaincu Mike quand on a fait 2-3 tuning là-dessus. Et puis ça nous a donc servi de tremplin et de base pour développer la mise à jour du jeu par son gameplay et par son design. En 17 ans, forcément, le jeu vidéo, il a vachement évolué, à commencer par les jeux de sport. Et un des reproches qu'on pourrait faire aujourd'hui à Speedball 2, c'est effectivement d'avoir des actions très tranchées et pas forcément avoir les contraactions qui correspondent. Nous, c'est vu que la piste qu'on a choisie, c'était quand même d'en faire un jeu online avant tout, et donc de faire un jeu basé sur les skills du joueur. Pas forcément sur les caractéristiques des personnages dans le jeu, mais avant tout sur les skills du joueur. Il fallait à tout prix qu'à chaque action, il y ait une contra-action possible pour qu'un bon joueur, c'est quelqu'un qui sait réagir à chaque situation telle qu'il se présente. Donc c'est pour ça que sur les bases de Speedball 2, on peut tacler, on peut donner des coups de poing, des coups d'épaule, on peut tirer et louver. Et nous, on s'est dit, ben voilà, là-dessus, il faut réagir et il faut offrir des possibilités pour offrir de la profondeur de jeu, notamment en multi. Au niveau du gameplay, on avait un gameplay qui fonctionnait bien, mais par exemple, les sauts, il y avait un problème, vous ne pouvez pas faire tomber, vous ne pouvez pas attaquer des personnages qui sautaient. Donc sauter, c'était un peu comme faire le cabri à counter, il y avait trop d'intérêt. Donc c'est là qu'on a rajouté ce qu'on appelle le Dragon Punch, en hommage au Dragon Punch de Street Fighter, la possibilité de, voilà, quand je donne un coup d'épaule ou un coup de poing, si le personnage est en l'air, automatiquement, ça va aller le taper en l'air, la façon du Dragon Punch. On a un système de fonctionnement qui est assez proche d'un MMO, c'est-à-dire que le joueur, son équipe, elle est sauvegardée sur les serveurs, sur le Game Portal, et du coup, il y a une façon de procéder, qui n'est pas du tout celle d'un jeu de sport, mais celle d'un MMO. Quand on joue online, il faut se connecter au Game Portal, récupérer les informations du joueur, et donc il y a un côté client-serveur, n'importe quel joueur peut jouer de n'importe quelle version. Dans deux mois, il y a Speedball qui sort, vous allez essayer Speedball. Il va y avoir des démos, il va y avoir des trials, des multiples pour s'y essayer, et vous allez voir, c'est une autre façon de jouer à un jeu de sport, et vous verrez, c'est fun, il y a une courbe de progression qui est réelle, c'est-à-dire que plus on joue, plus on devient bon, et c'est donc vachement gratifiant pour le joueur. Alors, allez-y, essayez. Moi, la seule chose que je dis aux joueurs, c'est, essayez-le. Donnez-vous la peine de faire 2-3 matchs en multi, et vous allez voir, vous allez forcément accrocher. Sous-titrage ST' 501